La Bibliothèque Nationale de France À l'occasion de la remise du prix du roman d'écologie, Pierre Schenties revient sur les liens qui unissent littérature et écologie. Je vais occuper la première partie. Je vous expose brièvement le programme de ce soir. J'interviendrai d'abord avec une conférence générale sur ces questions des liens entre littérature et écologie. Ça nous occupera entre 17h30 et 18h30. Nous passerons ensuite à la remise du prix du roman d'écologie avec participation des différentes personnes du jury, lecture des textes et impression du jury. Ce sera pour la seconde partie de la soirée avec des intervenants qui nous viendront aussi d'ailleurs puisque Serge Joncourt se joindra à nous pour une intervention plus tard dans la soirée. Voilà pour le programme. Je vais parler dans la première partie de cette soirée. Je me présente brièvement pour ceux parmi vous qui ne me connaîtraient pas et qui doivent être nombreux. Je suis Pierre Scoutches, professeur à l'Université de Gans et je travaille depuis longtemps sur ces questions de rapport entre littérature, nature et écologie. Ce qui m'a donné l'occasion de publier en 2014 chez l'éditeur Wild Project un livre qui s'appelle « Ce qui a lieu et c'est d'éco-poétique » qui essayait de faire pour la première fois une sorte de bilan et de présentation générale d'une problématique autour d'une approche que j'ai appelée « L'éco-poétique » et je viens de publier chez José Corti un nouveau livre qui s'appelle « Littérature et écologie, le mur des abeilles » qui est paru en 2021. J'anime un groupe de recherche que vous pouvez retrouver sur un site qui s'appelle à l'anglaise « Literature Point Green » où, entre autres, nous avons eu l'occasion d'interviewer toutes les personnes retenues pour le prix du roman d'écologie. Voilà pour une très, très brève introduction du plan de la soirée. Alors, avant de commencer mon exposé de ce soir, je tenais d'abord à remercier la Bibliothèque Nationale de France qui nous accueille ce soir, remercier en particulier M. Richard Dao qui a pris en charge de l'organisation pratique aussi et puis évidemment, vous souhaitez la bienvenue au nom aussi bien de Lucille Schmitt qui est à l'origine du prix que d'Alexis Gémy qui préside le jury qui nous a permis de discuter dans les dernières semaines sur l'actualité littéraire autour de l'écologie. Voilà. Ceci étant dit, je vais passer une heure avec vous en essayant d'exposer un peu un cadre plus général à cette problématique qui nous réunit ce soir. Je vais d'abord peut-être brosser un arrière-plan général de la problématique pour passer ensuite à un plan. Je n'aurai l'occasion que de le brosser, une sorte de panorama de ce qui est disponible aujourd'hui et je finirai ensuite par une partie où je pointerai les enjeux aussi bien pour l'écriture que pour la lecture qu'entraîne cette actualité de l'écologie en littérature. Voilà un peu pour le plan. Je ne vais pas lire un texte. Je regrette déjà beaucoup de devoir intervenir à distance. Pour les personnes qui sont devant des écrans, il me semble encore plus difficile d'écouter quelqu'un qui lit un texte. Ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, je vais parler à partir de notes, mais vous pouvez retenir dès à présent ce plan-là. Alors, évidemment, dès lors qu'on parle de littérature et d'écologie, on place ça d'abord dans un cadre plus vaste qui est celui des rapports qui unissent la littérature et la nature. Cet intérêt est évidemment ancien. Je ne vais pas en refaire vers l'historique. Ici, la question du sentiment de la nature à travers la littérature a été très longtemps et très solidement étudiée, de même que les rapports qui peuvent unir, l'étude du paysage à la littérature, l'étude de la géographie à la littérature. Toute une série de chercheurs et de disciplines se sont intéressés à ces questions depuis longtemps, la géocritique, la géopoétique. Donc, il y a toute une tradition. Mais nous avons eu quand même récemment un moment de bascule qui nous a fait prendre conscience non seulement de ces liens qui étaient étudiés depuis très longtemps, mais d'un moment écologique qui nous oblige sans doute nous autres littéraires à repenser ces questions dans un cadre intellectuel, mais aussi un cadre imaginaire assez différent. Alors, qui dit littérature et nature de manière très générale pense en littérature française à un certain nombre de noms parce que la tradition littéraire a mis ces noms-là en exergue. Genevois s'est imposé très récemment parce qu'il y a eu les commémorations à l'occasion de son entrée au Panthéon, mais au-delà de Genevois, le nom qui s'impose, évidemment, c'est celui de Giono, chantre, entre guillemets, de la Provence vers qui on pense très régulièrement. Et puis, on peut remonter, on ne va pas refaire l'historique, Rousseau, évidemment. Maintenant, il se trouve que ce n'est peut-être pas prioritairement à travers cette tradition-là que l'écologie que nous observons aujourd'hui en littérature est en train de se penser. Nous vivons dans un monde où la mobilité des personnes et les interactions entre les différentes littératures sont beaucoup plus grandes que naguères et des littératures étrangères, la littérature anglo-saxonne, la littérature italienne aussi, à un certain moment la littérature latino-américaine aussi, ont eu une grande influence en France aussi. Il en va de même un peu pour les questions de la littérature et de la nature ou l'impact d'une littérature dite du nature writing qui a été rendue très visible dans les dernières années par un éditeur comme Oliver Galmester, que cette littérature-là, très goûtée des Français en général, est venue doubler une tradition plus nationale française. Donc, nous écrivons dans un monde où la littérature circule, en traduction, les auteurs se lisent mutuellement. Et aujourd'hui, c'est très souvent à travers Thoreau, l'auteur de « World and All Life and the Woods », à travers Aldo Leopold, qui est le forestier qui a écrit « L'almanac du comté d'un comté de sable », ou à travers Rachel Carson, que aussi en France et dans les pays francophones plus généralement, puisque je suis belge, nous pensons l'écologie dans la durée et dans ses rapports avec la littérature. Alors, l'actualité qui nous réunit aujourd'hui, ce prix du roman de l'écologie, eh bien, cette actualité, elle est peut-être encore plus forte que jamais en 2021. Il se trouve que lors, dans l'année écoulée, donc dans l'année 2020, il s'est publié une bonne trentaine de romans et de récits que l'on peut, d'une manière ou d'une autre, rattacher à l'écologie. Soit que les éditeurs l'explicitent en quatrième de couverture, par exemple, ou dans des dossiers de presse, soit que, tout simplement, à la lecture, il puisse apparaître très clairement que l'orientation écologique est dominante là-dedans. C'est une situation assez nouvelle. Quand je commençais à travailler sur ces questions il y a une dizaine d'années, il pouvait apparaître que le corpus était assez mince. C'était une impression un peu trompeuse et je vous renvoie à ce qui a lieu si vous voulez vous en assurer, mais il se trouve que, pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être maintenant, cet ensemble de textes portant sur la nature et parfois des préliminaires à une réflexion purement ou plus spécifiquement écologique n'ont pas été visibles. L'universitaire que je suis, spécialiste aussi du contemporain au-delà de ces questions d'écologie, quand je prenais les histoires de la littérature française de l'extrême contemporain depuis 1980 et donc vous connaissez peut-être Dominique Villard, Bruno Blankman, Dominique Rabaté pour en citer quelques-uns, quand on voyait les grandes catégories qui étaient mises en avant et qui rendaient compte de l'actualité littéraire des 30 dernières années, on voyait qu'il y avait, je ne vais pas être exhaustif, mais enfin il y avait des catégories, les écritures ludiques chez Minuit par exemple, les écritures néoclassiques Michaud, Quignard, Bergouignou qui avaient beaucoup d'attention, l'autofiction qui était très présente et qui quelque part s'occupait très fort de questions justement, sans que ce soit nullement négatif de l'ego, mais ce qu'on ne voyait pas beaucoup, c'était des catégories, enfin ce qu'on ne voyait pas, c'était une catégorie qui n'ont pas regardé du côté de l'ego, mais du côté de l'écho. c'était un peu une tâche blanche dans le panorama. Alors, ça tient évidemment à une spécificité très française qu'il faut sans doute rappeler ici, c'est que en littérature française et pour des raisons tout à fait légitimes, il a été pendant très longtemps beaucoup plus acceptable et même nécessaire d'intervenir et de faire résonner des questions sociales que des questions environnementales. Même après la période des véritables engagements, une littérature soucieuse du social est restée visible. La question écologique l'était beaucoup moins et par rapport au pays du nord, personnellement, je viens évidemment d'un pays plus au nord, dans le côté flamand du pays. Ces questions-là se sont imposées comme en Allemagne, comme dans les pays du nord, sans doute plus tôt, de sorte qu'il y a des spécificités propres. Alors, parmi les raisons qui peuvent expliquer un relatif des intérêts, des amours de la France littéraire pour l'écologie, il faut au moins reconnaître ceci. C'est qu'au fil du XXe siècle, les avant-gardes, les grands mouvements qui ont révolutionné la littérature à travers la forme, c'est ce qui nous intéresse, qui nous ont obligés de regarder aussi le monde à travers d'autres grilles de lecture, ce sont des avant-gardes et des mouvements, les ismes multiples, qui se sont déroulés dans des villes. Et c'est aussi dans les villes, compte tenu de l'industrie, que s'est développé le mouvement social. Et il y a eu très certainement une sorte de désamour qui s'explique par là, pour tout ce qui est ruralité, paysannerie. ça ne date pas de hier, cette espèce de méfiance par rapport au monde rural et les paysans, qui en France constitue la première image de la nature, puisqu'il n'y a pas en France une nature sauvage comme il peut encore y en avoir « sauvage » aux États-Unis, des amours qui est assez ancien. Je vous cite une petite phrase de l'Émile de Rousseau, pour revenir à lui, qui écrivait dans l'Émile Cécy, il y a deux sortes d'hommes dont le corps sont dans un exercice continuel, à savoir les paysans et les sauvages. Les uns, il s'agit des paysans, sont rustres, grossiers, maladroits. Les autres, connus pour leur grand sens, le sont encore par la subtilité de leur esprit. Généralement, il n'y a rien de plus lourd qu'un paysan, ni rien de plus fin qu'un sauvage. Si Rousseau avait écrit aujourd'hui, il est tout à fait vraisemblable qu'il aurait peut-être eu la visite de la brigade d'Éméter que la France a mise en place, brigade de gendarmerie qui est mise en place pour s'en prendre à la grille bashing, qui, dans un contexte polémique autour de l'écologie, justement, est certainement d'actualité. En outre, la littérature qui a pu se tourner vers la nature, cette littérature, elle s'est quelque part compromise, en particulier dans l'entre-deux-guerres et alors pendant la Seconde Guerre mondiale, quand un certain régionalisme a prêté allégeance au régime de Pétain, pour lequel on s'en souvient la formule d'Emmanuel Bern, « la terre ne ment pas ». Donc, toute une série de raisons ont pu contribuer à ce que la littérature qui regardait du côté de la nature a été tenue et pas toujours de manière injuste en suspicion. Maintenant, les choses doivent être évidemment nuancées. Il y a eu un intérêt pour la nature qui dépasse ces questions de régionalisme qui est ancien et à partir de l'après-glaire en particulier, je ne peux pas m'arrêter à tout et ce n'est pas le but, il faut quand même signaler qu'un certain nombre d'écrivains très visibles sont venus poser des livres qui s'intéressaient à cette problématique-là. Et le nom que je dois citer ici, c'est évidemment celui de Romain Garry qui passe habituellement pour l'auteur du premier roman qu'on peut véritablement nommer Romain d'écologie, d'autant plus qu'après, dans une préface ultérieure, il a réclamé ce label de Romain d'écologie qui a publié en 1956 de mémoire Les Racines du ciel qui est un récit qui raconte comment un certain Morel avec une femme qui avait été violée pendant la guerre qui était devenue prostituée vont se charger en Afrique de la protection des éléphants. Et qu'est-ce qui avait poussé Morel et alors ensuite sa compagne à s'engager pour les éléphants ? Eh bien, tout simplement, le fait que pendant la guerre il avait été prisonnier de guerre dans un camp et qu'il avait imaginé la liberté, lui qui était dans une petite cellule, il avait tenu le coup moralement en imaginant les éléphants et la liberté dont il jouissait dans les savannes africaines. Et c'est pour repayer cette dette-là qu'après-guerre il s'est engagé pour cette cause-là. Alors le roman se passe sur l'arrière-plan de la question d'indépendance et du financement à travers le trafic de l'Ivoire entre autres, toujours d'actualité, des mouvements de rébellion indépendantiste. Voilà un roman qui avait explicitement choisi le parti pris écologiste et qui était un roman qui touchait un très large public. Second texte très souvent cité et qu'on doit impéritatement citer, d'autant plus qu'il a beaucoup servi aussi dans le monde de l'enseignement et qu'il a été souvent fait dire aux enfants, c'est l'homme qui plantait les arbres de Giono qui raconte comment un berger à force de volontarisme avec une tige en fer plantant gland appelé réglant transforme une région en Provence tout à fait aride, transforme cette région, fait revenir l'eau en y créant une forêt. récit évidemment tout à fait imaginaire même s'il se donne pour vrai, il est très difficile de planter une forêt dans les circonstances que Giono raconte mais récit symboliquement particulièrement fort et qui a été mis en image, en dessin d'animation par Bach québécois dans une très très belle réalisation. Donc il y avait un certain nombre de textes qui étaient déjà disponibles avant même une véritable prise de conscience écologique. Alors cette prise de conscience écologique et certainement dans ses rapports à la littérature, je voudrais la situer, alors la date est un peu arbitraire et il s'agit beaucoup plus d'une période mais enfin je retiendrai 1972 pour différentes raisons qui tiennent aussi bien à la tenue de la conférence de Stockholm mais alors en littérature et en politique à deux faits marquants. D'abord en politique à la création de la gueule ouverte le premier mensuel écologique créé par Pierre Fournier à une époque où il n'était pas évident pour la gauche d'être écologiste Pierre Fournier crée la gueule ouverte anti-militariste anarchisante anti-nucléaire bien sûr mais il note lui-même dans le premier minéraux de sa revue il fallait oser parler à mes amis gauchistes évidemment d'écologie ça n'était pas la première préoccupation la gauche était tout à fait logique productiviste et regardez moins du côté de la nature que d'un sort ouvrier qu'il fallait améliorer très certainement 1972 c'est la date aussi où un écrivain aujourd'hui oublié Pierre Gascard publie un livre majeur qui s'intitule il y a plusieurs livres majeurs mais il publie en 1972 Le Présage qui est un livre entièrement dédié au Likène on peut se demander il y avait eu des antécédents un sbarbaro poète italien très joliment traduit par Jean-Baptiste Parra en français sbarbaro avait fait des poèmes sur les Likènes pourquoi est-ce que Gascard consacre un livre entier au Likène tout simplement parce que ses voyages partout au monde l'ont confronté à la disparition des Likènes qui est un organisme dont on sait qu'il est particulièrement sensible à la pollution et Gascard prend cette disparition comme un présage d'un basculement vers un monde qu'il n'imagine pas du tout apocalyptique mais un monde qui ne sera plus celui de sa génération et dans les dix ans qui entourent 1972 Pierre Gascard alors prix Goncourt grand prix du roman de l'Académie un écrivain qui est donné comme par Kenzaburro Hoé prix Nobel de littérature et écologiste déclaré comme son maître en littérature c'est à cette époque-là que Pierre Gascard donne ses meilleurs livres et donc voilà ça marque véritablement non pas la pré-écologie en littérature mais véritablement l'écologie dans la littérature la plus exigeante Gascard publie chez Gallimard une cinquantaine de titres dans la blanche on ne peut vraiment pas comprendre qu'il soit oublié et je viens de consacrer un livre qui va paraître chez Droz d'ici un mois à cet auteur dont je parle déjà ponctuellement dans d'autres ouvrages et ces questions environnementales sont tout à fait centrales pour lui je viens de parler de la question mais je voudrais vous lire un bref autre passage qui va montrer comment les enjeux écologiques ne sont pas distincts d'enjeux sociaux comme certains le pensent parfois et que mettre l'accent sur l'un n'est pas nécessairement être oublieux de l'autre Pierre Gascard a passé sa jeunesse très pauvre dans le lot mais dans une proximité constante avec la nature qu'il éprouvait très directement par le corps et dans différents livres dans l'Arche en particulier mais dans l'Anse-Gardien aussi il fait il recrée la figure de sa grand-mère qui était une servante tout à fait illettrée et qui compte tenu du fait qu'elle était dans le périgard noir on est dans le lot évidemment a énormément gavé des oies et il décrit sur une page que je ne vais pas citer l'entonnoir le pilon l'eau tiède la main qui fait descendre le maïs dans ce qui pourrait passer pour une campagne de sensibilisation contre le foie gras mais sa conclusion est la suivante et je cite quelques lignes de Gascard l'animal il s'agit de l'oie évidemment aux trois quarts étouffé en profitait pour essayer de s'échapper et souffler bruyamment mais la vieille c'est sa grand-mère à laquelle il tient beaucoup mais la vieille le tenait fermement elle avait fait cela toute sa vie ayant commencé presque encore enfant à l'époque où elle était domestique et ne mangeait pas à sa faim cela vous rend peut-être impitoyable quand vous avez à gaver une bête il est juste à vos yeux que la satiété devienne une punition le commentaire suivant est très important je jugeais ma grand-mère moins sévèrement que je ne jugeais les autres personnes lorsqu'elles accomplissaient la même besogne j'avais conscience qu'elle appartenait à un autre temps sans rapport avec le nôtre et où les duretés de la vie avaient amené pour ce qui touchait aux devoirs et aux fautes l'établissement d'un pacte entre les puissances abstraites représentant la morale et les humains ces quelques lignes sont très caractéristiques de la modération et du sens de l'équilibre propre à Gascar c'est peut-être ce qui a causé aussi son oubli assez rapide il n'était pas révolutionnaire ou radical à une époque qui demandait peut-être des positions plus fortes mais on voit très bien comment dans son jugement généreux par rapport à sa grand-mère il fait et c'est constant dans son oeuvre il fait entrer en ligne de compte la condition sociale des gens qui effectivement sont en train de maltraiter des bêtes des gestes pour lesquels Pierre Gascar n'a aucune sympathie pas plus qu'il n'a de sympathie pour les chasseurs donc Pierre Gascar est véritablement une figure clé à ce moment-là et il est vraiment grand temps de repenser notre rapport à l'écologie en retournant vers Pierre Gascar son message est toujours d'actualité toute une série d'autres écrivains qu'il faudrait nommer ici qui même s'ils n'ont pas pris dans leurs oeuvres nécessairement des positions ouvertement écologiques peuvent s'y rattacher il est évident que Marguerite Ursenard qui était très sensible à ces questions-là en fait partie en font partie aussi des écrivains comme Leclésio ou Julien Gracq qu'il est grand temps de relire à travers un éclairage plus soucieux des questions d'écologie donc on voit autour des années 70 que l'écologie politique se développe et qu'une partie est en fait vraiment minoritaire de l'éternité française et Gascar en particulier s'y intéresse c'est dans les années qui ont suivi cette époque-là que personnellement j'ai été sensibilisé il faut aussi s'imaginer que c'est d'une part l'année les années de la lutte au Larzac ces questions sont d'ailleurs évoquées par exemple par Serge Joncourt qui interviendra tout à l'heure dans Nature Humaine ce sont les années du Larzac ce sont les années du retour à la campagne à la terre qui voit des communautés s'installer et faire pousser des chèvres en Ardèche l'époque où un Jacques Massacrier imagine un livre pour savoir revivre enfin c'est quand même tout un contexte c'est l'époque aussi où la protection de la mer à travers des figures aussi emblématiques que Cousteau ou Bombard rendent ces questions tout à fait visibles auprès d'un grand public qui est d'autant plus sensibilisé qu'il y a à ce moment-là les premières grandes pollutions marines suite à des échouages donc il y a un moment là où la prise de conscience écologique est naissante mais où en littérature elle reste relativement discrète et il y a là discrète dans la gauche où on s'attendrait à des prises de position plus fortes qui restent en fait assez minoritaires et là les choses sont à être assez différentes quand on compare ça à ce qui se passe aux Etats-Unis puisque à la même époque aux Etats-Unis la contre-culture en poésie même en musique la contre-culture s'est tout à fait emparée de ces questions environnementales et la gauche progressiste a inscrit ça très haut à l'agenda avec les oppositions aux grands travaux de barrages l'exploitation forestière les mines à ciel ouvert ce sont des enjeux majeurs aux Etats-Unis et le sont beaucoup moins en France où on est étonné du relatif plus que relatif consensus qui s'est assez vite instauré par exemple autour du nucléaire évidemment la différence c'est aussi que ça se passe sur une toile de fond différente campagne en France nature plus sauvage aux Etats-Unis et aussi un imaginaire différent puisque en France certainement les intellectuels se pensent à travers un rapport à la ville qui a je viens de le rappeler où se sont développés les avant-gardes alors qu'aux Etats-Unis les intellectuels aussi se définissent beaucoup plus directement à travers un rapport à la nature sauvage sur laquelle d'ailleurs c'est construite toute une partie du mythe américain avec les founding fathers parmi lesquels Thoreau et Emerson donc il y a quelque chose d'assez différent là et dans les études universitaires qui ont donné lieu à ça on a vu aussi qu'aux Etats-Unis les questions d'éco-critique se sont développées dès les années 80 elles sont devenues très vite assez dominantes dans les cultural studies tandis qu'en France ces questions vivables auprès des américanistes des anglistes mais beaucoup moins auprès des francisans et c'est pour ça que j'ai proposé parce que la notion d'éco-critique était peut-être un peu trop liée aux études culturelles vis-à-vis desquelles il pouvait y avoir une certaine méfiance c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de parler plutôt d'éco-politique conformément à l'intérêt principal que j'ai qui porte vers des questions de forme le poème le faire permettant de mettre davantage l'attitude l'accent là-dessus et donc il va de soi que aussi bien dans la production littéraire que dans la critique littéraire il y a eu une évolution et que si je vous dis qu'aujourd'hui il y a eu une trentaine de romans récits publiés sur ces questions environnementales et bien ça signifie aussi que quelque part ça vient après une période où l'autoréférentialité de l'œuvre d'art que ce soit dans le nouveau roman ou dans le nouveau roman les écritures ludiques sont moins visibles même si elles continuent à s'exprimer et que certaines littératures environnementales se détournent je ne dis pas tourner le dos mais se détournent de ces jeux et de ces constructions brillantes qui nous réjouissaient énormément à l'époque où j'étais étudiant et même il n'y a pas encore tellement longtemps mais je voudrais dissiper tout de suite un malentendu qui pourrait exister dans le chef de certains qu'on serait revenu à une littérature de la sincérité et de l'engagement plein et que ça implique qu'on se détourne dorénavant de perspectives plus ludiques ou souriantes et qu'on s'occupe enfin de problèmes sérieux je pense que cette lecture là serait tout à fait réductrice et je crois que le prix que nous allons attribuer ce soir à Lucie Rico avec son chant du poulet sous vide qui fait référence au petit nécrologique elle rajoute au poulet que nous allons manger montre très très bien montre très très bien qu'on peut parfaitement s'intéresser aux questions d'écologie sans nécessairement chausser de gros sabots verts et je vous cite quelques phrases de Lucie Rico justement cette petite nécrologie il ne peut pas il s'agit d'un poulet enfin vous avez un poulet qui s'appelle Théodore il ne peut pas mourir aussi simplement une dernière volonté doit être respectée de façon solennelle elle attrape le livre de condoléances posé dans l'entrée et griffonne sur une page vierge tout ce qui lui vient sur Théodore elle note poulet vigoureux et doux habitué à la dévotion et à la tendresse poulet méritant l'affection et puis poulet clown elle aimerait que les gens qui le dévorent aient conscience de son statut Théodore son nom lancé par la mer comme dernier mot la litanie de Cécila les phrases alignent et l'écrit le poulet tu ne seras pas oublié Théo elle le saisit par les ailes elle s'agite et ça effraie Paul ne le sentire si fragile sous ses doigts Théodore s'efforce de se libérer mais c'est inutile Paul le serre plus fort au niveau du cou sous les plumes le cœur bat fit et fort il agite le bec pique l'air ses muscles se crispent elle augmente la pression et ses minuscules os se brisent le corps entier craque Théodore a beau crier rien n'y fait un dernier souffle léger ce d'ici vous voyez que la préoccupation pour des enjeux environnementaux et aussi bien sûr le bien-être animal peut s'exprimer très bien à travers une écriture qui fait place à l'ironie et qui nous fait aussi penser à l'individualité de la vie d'un animal sur toile de fond de portraits qu'on a pu faire de victimes décédées après les 9-11 ou après les attentats où on cherche à redonner vie à des individus ponctuels il y a quelque chose qui dépasse et de très loin le rapport à l'élevage qu'il soit industriel ou pas donc je ne voudrais pas que l'idée puisse s'instaurer qu'on reviendrait vers une littérature de la sincérité et des écritures du vrai du ressenti et que les questions d'Héronie disparaissent une fois pour toutes à l'aune d'un jugement moral qu'exprimerait la littérature verte voilà donc on a quand même aujourd'hui un contexte assez différent on a une série de textes qui sont disponibles qui nous aident à penser notre manière de nous situer par rapport à l'environnement et nous pouvons aussi à partir de cette nouvelle conscience environnementale interroger des textes plus anciens c'est ce que je fais dans mon dernier livre où je fais régulièrement des allers-retours entre la période contemporaine et par exemple les années 30 on pourrait le voir aussi dans un autre livre qui a été sélectionné pour le prix du roman d'écologie celui de de Bronner Chaudin à la montagne blessée qui raconte la vente d'un village dans le sud de la France aussi et qui fait résonner alors de manière indirecte une écrivaine aussi tout à fait oubliée amie de Gilles qui est Maria Borelli je pense qu'on doit se garder de s'enfermer dans un présentisme trop grand alors dans cet ensemble de littérature dite environnementale on peut distinguer plusieurs grandes catégories alors la première catégorie qui a été longtemps la plus visible et que certains ont employé pour désigner l'ensemble du corpus c'est la littérature verte c'est une littérature qui regarde du côté de la nature non plus pour enchanter sur le mode lyrique les beautés et nous la faire aimer non absolument pas mais simplement pour en montrer aussi la réalité on pourrait citer plusieurs écrivains ici Hubert Mingarelli devrait certainement en être mais aussi un écrivain que j'aime énormément qui est Jean-Loup Trassard qui depuis très longtemps regarde justement du côté rural du monde rural mais sans aucun passéisme et sans aucune tendance au régionalisme fasciste c'est un auteur majeur et si vous ne l'avez pas encore lu je vous conseille de lire par exemple Dormance qui est un récit préhistorique qui fait une part très très belle aussi aux questions d'environnement naturel et de rapport à l'agriculture cette littérature verte c'est celle-là qui a été dominante en France pendant très longtemps et il a fallu alors là je reprends une date mais elle est toujours aussi un peu arbitraire je prendrai 2014 en 2014 il y a eu un texte qui a eu une assez grande visibilité dans le monde romanesque qui est celui d'Alice Fernet Le règne du vivant et Alice Fernet prend la figure de Paul Watson Paul Watson c'est cet ancien militant de Greenpeace qui a créé Sea Shepherd parce qu'il trouvait que Greenpeace n'intervenait pas assez directement pour sauver des vies individuelles de grands mammifères marins qui s'est transformé en pirate des mers pour s'opposer aux baléniers industriels c'est Paul Watson qui a mis en 1977 Brigitte Bardot sur la banquise embrassant les bébés fox si vous ne connaissez pas Paul Watson vous connaissez certainement ces images-là et Alice Fernet s'est emparée de la figure de Paul Watson pour en faire un double romanesque dont elle fait non seulement un héros mais carrément un saint elle va même le faire mourir cet égo à la fin on a là peut-être pour la première fois un texte qui prend explicitement fait et cause pour l'écologie et de manière particulièrement engagée alors que c'était très peu le cas je reviens à Jean-Luc Trassard Jean-Luc Trassard a depuis toujours comme d'autres écrivains en Belgique par exemple une Caroline Lamarche eu des préoccupations écologiques avérées mais il a tenu ça séparé de sa création littéraire ce n'est qu'avec Verdure il y a deux ans qu'il s'est autorisé à parler écologie dans une littérature avec L majuscule Alice Ferney va faire ça va donner une place à la littérature militante et celle-ci est en train de se développer de plus en plus avec entre autres une réflexion sur ce que doit être l'engagement et la place que peut avoir dans cet engagement une violence envers des personnes des biens c'est une réflexion qui ne va évidemment pas de soi à une époque où d'abord le mouvement écologique est largement majoritairement pacifiste conformément à ses origines Quaker aux Etats-Unis anti-militaristes en France mais où en plus le terrorisme est associé à un intégrisme islamiste qui a fait tant de victimes qu'il n'est plus possible d'avoir par rapport à la violence l'attitude que pouvait avoir encore une intelligentsia dans les années 70 au moment des brides de gaz rouges par exemple donc la littérature aide à penser ça donc on a une diversification une littérature militante est aujourd'hui visible ce qui devient aussi de plus en plus visible dans la littérature actuelle c'est ce que j'ai appelé une littérature marron littérature qui au lieu de regarder vers les beautés de la nature montre les atteintes à l'environnement et regarde du côté de la pollution voilà on pourrait citer dans ce champ là un livre que nous avions retenu l'année dernière pour le jury et celui de Gisèle Bienne sur la malchimie et les nuisances amenées par les produits phytosanitaires qui dans le cas de ce récit là ont conduit à la mort du frère de la narratrice on pourrait aussi penser à un écrivain plus jeune qui publie chez Vertical qui s'appelle Guillaume Poix qui a écrit les fils conducteurs sur une énorme décharge électronique à Gouglochy à Agra donc cette littérature là est en train de se développer donc on est dans un éventail beaucoup plus large la littérature verte continue à être pratiquée elle peut être à certains moments poétique on en a un exemple dans la sélection du prix de Stenecy avec Mireille Gagné et les liaisons d'Amérique par exemple elle peut être plus militante elle peut regarder du côté de la pollution et on observe aussi que même si le phénomène est sans commune mesure avec ce qu'on observe aux Etats-Unis qu'une littérature alors post-apocalyptique se fait entendre avec des écrivains alors je prends là un peu des écrivains plus jeunes avec une nouvelle génération qui regarde aussi de ce côté là à la suite d'un Volodine par exemple qui a regardé depuis très longtemps vers ces mondes-là même si l'écologie n'est pas son premier objet et qu'il est plutôt intéressé par des questions sociales ces enjeux résonnent quand même chez les plus jeunes à Woters par exemple en Belgique qui publie chez Vertier entre tout à fait dans cette catégorie donc on a un très large éventail et ça rend la découverte de ces textes particulièrement intéressante d'autant plus que par exemple le polar représenté dans notre sélection par le beau livre de Colin Niel est aussi un des moyens à travers lesquels ces questions environnementales se fait résonner donc on a véritablement un large champ champ alors ce qui est il y a des risques évidemment une fois qu'une littérature devient très visible on pourrait être amené à parler d'une forme d'opportunisme et d'effet de mode je pense que nous ne sommes pas encore du tout mais peut-être qu'il faut y faire attention autre chose à quoi il faut à mon avis faire attention c'est que dans cette littérature environnementale on n'en vienne pas à mettre trop en avant la patrimonialisation de la nature à ne pas mettre trop souvent l'accent sur l'idée des racines il ne s'agit pas à travers la littérature de défendre nos forêts nos fleuves nos rivières parce qu'elles sont à nous ce qui reviendrait en exclure les autres j'ai l'espoir qu'à la mesure où les problèmes environnementaux dépassent les frontières nationales la littérature et la lecture de cette littérature puissent se faire dans une perspective aussi cosmopolite que possible et la moins nationaliste possible de sorte que ces lectures se rattachent à une vision de la société progressiste et soucieuse du collectif c'est donc dire que ça n'est évidemment ni dans la production ni dans la réception une littérature dépolitisée c'est une littérature qui pose la question du politique mais à travers un très large éventail qui n'est pas seulement celui de la radicalité ce qui est particulièrement intéressant pour le littéraire que je suis c'est de voir comment à travers ces différents récits les écrivains sont en train d'inventer des nouvelles formes et pour ceux d'entre vous et je vous conseille l'exercice qui irait lire les six livres de notre sélection qui sont vraiment six très beaux livres des livres très forts vous verrez à quel point chacun de ces écrivains imagine une manière propre de poser ce rapport à l'environnement et de toute façon il faut se dire que ce changement de paradigme et le fait que l'écologie est en train de devenir une de nos manières peut-être la manière de voir le monde va obliger à d'autres formes comment rendre compte de quelque chose qui se passe sur un si grand laps de temps comme le réchauffement climatique comment rendre sensible la disparition des espèces dans la forme du roman traditionnel qui a été pensé essentiellement pour parler de l'individu maximum de trois générations d'une tranche de vie au 19ème il y a des questions de forme qu'on doit résoudre et que les écrivains sont en train d'imaginer mais il y a autre chose il y a aussi et je voudrais quand même mettre l'accent là-dessus il y a aussi une attitude de lecture je ne voudrais pas réduire la place des lecteurs que nous sommes tous les écrivains travaillent sur la forme mais après il y a la manière dont nous nous approprions ces livres je vais vous donner un certain nombre de très brèves citations pour vous montrer quel peut être l'enjeu dans des livres aussi que nous n'associerons pas immédiatement avec l'écologie un de mes écrivains préférés un des tout grands écrivains du XXe siècle c'est Claude Simon Claude Simon qui dans les géorgiques peut-être son plus grand roman raconte comment un général d'empire un soldat pendant la seconde guerre mondiale et ensuite un personnage engagé dans la guerre d'Espagne passe pour deux d'entre eux sur les mêmes lieux qui sont les lieux traversés par les troupes en moment de guerre en Europe en raison de particularités géographiques et Claude Simon écrit encore à ce moment-là il écrit mais c'était les mêmes chemins les mêmes mères gelées les mêmes forêts silencieuses qui avaient été traversées et retraversées par les ordres successives de pillards d'incendiaires et d'assassins depuis celles venues du front de l'Asie et ensuite des hommes aux barbes rouges habillés de fer il continue à faire cette image de ces différents conquérants qui jusqu'à la seconde guerre mondiale vont traverser les mêmes flancs de collines escaladées franchies ravagées refranchies ravagées à nouveau simplement parce que c'était le meilleur passage et alors les mêmes ciels de verre limpide glacé ou noirci au fusain les mêmes ondulations des collines les mêmes alliés propices aux embusquades voilà Claude Simon imagine un retour de l'identique pour sa génération le retour du Cison et le retour de l'identique allaient de soi pour la nôtre ce n'est plus le cas nous savons que ce n'est pas l'identique parce que quand bien même la campagne qui l'évoque là qui a été traversée par les armées n'aurait pas bougé le climat a changé la végétation n'est plus la même la faune qui vit là n'est plus la même ce ne sont plus les mêmes vallées nous savons aujourd'hui que le changement climatique est une réalité et nous ne pouvons plus lire le monde comme il le faisait à ce moment-là ça n'enlève absolument rien à la valeur littéraire de Clotimon mais ça montre la place que nous pouvons avoir comme lecteurs dans la réception de ces textes je prendrai d'autres exemples encore pour vous montrer comment parfois il y a ce que je voudrais parler peut-être un pensée écologique de notre imaginaire littéraire je vais prendre un exemple dans la question de la maltraitance et du sort des animaux je cite quelques lignes d'un livre qui prend cela comme sujet qui est celui de Joël Egloff qui en 2005 publie L'étourdissement il décrit les abattoirs la routine ici c'est l'écrit qu'on noie dans les rivières de sang les secousses et les tremblements les yeux révulsés les lames qui pendent les avalanches de boyaux les têtes qui roulent les vaches qu'on épluche comme des bananes les cochons livides plus que la moitié d'eux-mêmes dans le sens de leur longueur et tous ces bestiaux accrochés par les pattes qui défilent et se rétrécissent et nous le sang débouché et nous le sang plein la figure de la sueur plein l'herbotte on s'active on s'agite on crie parfois plus fort que les bêtes encore on s'engueule ou on fait soufflant on chope à tue-tête des airs d'opéra pour des carcasses des chansons de paillardes pour les cochons pas le temps de souffler faut tenir la cadence etc on voit un univers dont évidemment l'auteur cherche à nous détourner elle cherche à condamner évidemment un peu de la même manière qu'on montrait l'horreur de la guerre pour nous en détourner et on voit l'impact au moins sur les sentiments que ça peut avoir mais dans le même temps il me semble qu'à certains moments notre grille de lecture générale pour les textes oublie de prendre des questions écologiques au sens large le bien-être animal en fait certainement partie oublie de prendre ça en ligne il y a un roman que j'avais beaucoup aimé qui est inspiré par la biographie de l'écrivaine qui est Catherine Poulin qui est le grand marin qui raconte comment le double de l'auteur si on veut l'écrivaine s'est engagée dans la pêche et voici ce qu'on lit dans ce roman entre autres ce roman qui montre comment une femme indépendante se prend en main et résiste à un monde d'hommes souvent très violent et y trouve une place voilà ce qu'elle décrit il s'agit de la pêche industrielle même si elle se fait sur un petit bateau ça participe d'une pêche industrielle une fois de plus je plonge mon couteau dans les ventres blancs la chair lisse et tendre résiste un instant puis cède la lame s'enfonce d'un coup le sang jaillit dans le chair et il n'onde la table il coule sur le pont en rigolant carlate nous sommes les tueurs des mers je pense les mercenaires de l'océan et nous emportons la couleur visage et cheveux poisseux de sang je tranche la chair pâle quelquefois les oeufs je mors je mors les poches de corail ce sont des perles d'ambles rouges qui s'égrènent dans ma bouche des fruits limpides pour m'asseoir et ça continue vous voyez évidemment le paralysme entre les deux scènes il se trouve que le second livre n'a jamais été lu à travers la même grille de lecture que par exemple le premier et que peu nombreux ont été les lecteurs qui ont relevé ce passage là tout simplement parce que notre grille de lecture tout à fait à juste titre intègre pour Catherine Poulain une valorisation nécessaire et essentielle des femmes dans des métiers dans ce cas-ci d'hommes mais du coup rend beaucoup moins visibles des comportements qui sont en fin de compte tout à fait identiques alors comprenez-moi bien il ne s'agit évidemment pas de critiquer ni le comportement du personnage de Catherine Poulain ni l'écriture mais simplement de vous montrer comment à certains moments l'effet général d'un texte peut masquer un certain nombre d'enjeux écologiques qui sont présents dans ces textes et de même que nous sommes amenés aujourd'hui à relire des textes à travers la question essentielle des violences faites aux femmes ou du racisme par exemple nous devons aussi interroger des textes à travers les enjeux écologiques qu'explicitement ou implicitement ils mettent en jeu alors vous aurez compris et c'est là-dessus que je vais conclure que ces questions de rapport entre littérature et écologie sont des interrogations qui nous permettent de penser le futur et de ne pas systématiquement renvoyer un passé et d'expliquer le présent par le passé et que je pense qu'il est temps et la littérature le fait à chaque moment de penser le futur et que les différentes fictions celles que nous lisons aussi aujourd'hui ce soir pour le prix du roman d'écologie participent à ça la littérature est un lieu où l'imaginaire peut s'exercer et c'est un lieu où des relations de puissance de force qui ont lieu dans le militantisme dans la politique ont peut-être moins lieu et donc on peut interroger ces problématiques par un autre bien à travers un bien commun qui est cette littérature et qui demande une réponse et une réaction qui est aussi esthétique et qui quand elle est esthétiquement réussie alors je ne dis pas esthétiquement réussie dans une conception bellétriste de la littérature on n'est absolument pas dans ce cadre-là mais a peut-être une chance de durer plus longtemps que des actions militantes ponctuelles qui sont nécessaires ça ne veut évidemment pas dire que la littérature va sauver la planète j'ai beaucoup travaillé sur la littérature de la grande guerre et toute cette littérature pacifiste n'a pas empêché la première guerre mondiale de se répéter dans la seconde en pire sans doute mais il est certain que l'imaginaire peut faire levier sur nos comportements et qu'il y a là un rôle tout à fait essentiel pour la littérature voilà je vous remercie et je vois que Rémi a pris place sur le pupitre devant le pupitre et que notre maître de cérémonie pour la suite de la cérémonie va pouvoir officier merci Rémi merci à toi Pierre est-ce que tu nous entends depuis la BNF je t'entends parfaitement on te salue et on te remercie beaucoup pour cette passionnante conférence et puis on va maintenant continuer peut-être ton propos par d'autres manières c'est-à-dire par cette cérémonie pour commencer peut-être un mot de bienvenue car nous sommes nous ici à la BNF et donc Jean-Marie Comte directeur du département littérature et art de la BNF va nous recevoir merci Jean-Marie bienvenue à toutes et tous la présidente de la Bibliothèque nationale de France Laurence Angèle me prie de l'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui elle me charge de vous dire combien elle attache d'importance au partenariat de la Bibliothèque nationale de France avec le prix du roman d'écologie ce partenariat a commencé en 2019 sa solidité s'est concrétisée dans le cycle de conférences littérature et écologie organisées pendant la saison culturelle 2021-2022 et je remercie particulièrement Lucie Schmitt pour l'énergie qu'elle a mis à le concevoir et à le co-organiser avec nous ces conférences sont d'ailleurs toujours accessibles en ligne sur la chaîne YouTube de la BNF via le site de la Bibliothèque la littérature est au coeur même des collections de cette bibliothèque dans plusieurs de ses départements sous ses formes les plus classiques et les plus contemporaines nous nous efforçons d'en faire un sujet constant d'intérêt et de curiosité pour le public et de toujours encourager le dialogue entre les disciplines et les formes d'expression de l'imaginaire de la pensée et du savoir c'est pourquoi nous nous réjouissons tout particulièrement d'accueillir ce soir la cérémonie de remise de ce prix si singulier je vous remercie merci beaucoup Jean-Marie et puis à mon tour de vous dire une nouvelle fois bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre en direct et en streaming sur le site de la BNF pour cette remise du prix du roman d'écologie 2021 vous l'avez sans doute remarqué cette cérémonie est un peu spéciale puisque celle-ci est virtuelle mais nous membres du jury sommes bien là ici dans le petit auditorium de la BNF je voudrais par conséquent remercier la BNF pour son accueil merci à Laurence Angèle sa présidente à Richard Dao qui nous a permis d'organiser cette cérémonie mais également notre cycle littérature et écologie dont il vient de vous parler débuter cette année en ces lieux merci également à l'équipe technique qui nous permet de vous retransmettre cet événement je voulais également remercier notre mécène La Poste nos partenaires l'école nationale supérieure d'art de Paris-Sergie l'école nationale supérieure du paysage de Versailles la revue Esprit la fabrique écologique et l'OPS merci particulièrement à Laure Limongi et Pauline Frilleux à vos étudiantes et étudiants à notre président du jury Alexis Gény et à Lucille Schmid pour tout le cœur qu'elle met à ce prix le prix durement d'écologie est remis par un jury que je qualifierais volontiers d'attentif au monde et si je ne vais même pas vous raconter en détail les secrets de nos délibérations je dois vous dire qu'au moment de parler des livres il n'y a plus d'étudiante il n'y a plus d'étudiants ou de professeurs il n'y a plus d'auteurs d'autrices il n'y a plus de journalistes d'universitaires non il n'y a que des lecteurs et des lectrices des sensibilités et des subjectivités et nous allons en rendre compte ce soir dans la lignée des éditions précédentes la cérémonie se déroulera de telle façon que chacun des six ouvrages sera présenté six passages seront lus six expériences littéraires vous seront partagées cette année encore nous avançons par tâtonnement dans cette quête de ce qu'est le roman d'écologie nous ne cherchons pas à lui trouver des caractéristiques rigides discriminantes mais bien observer son déploiement la manière dont il se déverse les limites qu'il touche et souvent dépasse si je devais vous parler du roman d'écologie je vous dirais d'abord qu'il agit comme un entremetteur il participe d'une relation dans le sens où l'entend Édouard Glissant il rassemble les diversités du monde pour les transmettre il est aussi un révélateur comme en photographie il transforme l'image latente en image visible il prend tout ce qui est là ce qui a été et parfois ce qui sera enfin il est émancipateur car c'est depuis le récit qu'il rend l'action possible ce soir je suis certain que vous lui trouverez d'autres caractéristiques cela tombe bien car nous n'avons pas fini de les embrasser je vais donc demander à Sarah Bronsard et Pauline Frilleux de nous présenter le premier texte le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné aux éditions de l'Apple Plade qui je dois dire est une maison d'édition québécoise plus on s'enfonçait dans l'île plus une question me taraudait j'avais beau la contenir elle m'échappait à chaque tournant mais qu'est-ce qui clochait en ville moi j'ai tellement hâte à l'an prochain pour enfin partir d'ici qu'est-ce qui cloche vraiment sur l'île je n'avais pas su quoi te répondre Eugène j'aurais pu te dire qu'il n'y a réellement rien d'anormal sur cette île sauf peut-être la solitude qui s'abat quand l'hiver ne veut plus partir d'abord toute petite puis du jour au lendemain intolérable le temps qui se morfond les insulaires doivent se terrer chez eux le sentiment d'oppression aussi qui grandit avec l'étale de la marée l'attente qui devient insupportable des fois on a l'impression d'être prisonnier que le plein de l'eau ne veut plus nous quitter mais je m'étais tu un malaise s'est immiscé entre nous je ne voulais pas répondre toi non plus je t'ai alors emmené là tu ne t'attendais certainement pas à ça la grandeur surgit de nulle part après avoir dévalé une colline nous avons pris un embranchement à gauche et à cet instant précis tu as découvert pour la première fois le fleuve dans toute sa splendeur c'était le montant la mer était grosse et gagnait rapidement du terrain elle moutonnait la houle nous rappelait notre petitesse je t'ai pointé du doigt les roches qui étaient sur le point d'être englouties en face de nous l'eau coupe carré au bout il faut se méfier on appelle ça la petite écore après l'extrait qu'a lu Pauline je vais essayer de vous en parler un peu autrement ce livre écrit par Mireille Gagné c'est une poétesse québécoise c'est les récits d'une femme qui est très intégrée dans le monde de l'entreprise qui est très obsédée par sa performance au travail qui est vraiment aliénée par ça et elle entreprend une transformation on ne sait pas vraiment vers quoi elle non plus d'ailleurs mais c'est une transformation en tout cas qui engage son corps qu'il modifie qui doit pouvoir lui permettre de tenir autrement de l'aider à faire face à ses objectifs du monde du travail qui finalement sont assez peu humains enfin démesurés et paradoxalement alors qu'elle cherche à se dépasser en tant qu'humain productif elle se métamorphose très concrètement très charnellement vers l'animal donc le lièvre mais qui en fait apparaît aussi comme une question comme une évocation ou un rêve et c'est le récit de tous ces entrelacements et je pense que c'est aussi un récit qui met en avant le rapport intime à l'écologie qui le remet vraiment à cette échelle notamment du corps donc pour moi ce livre ça veut vraiment rester un objet assez mystérieux qui a quand même une vraie matérialité donc c'est quand même quelque chose qui nous filerait entre les doigts dont on sentirait à la fois la présence la texture aussi mais qui en même temps dont on sentirait qu'il nous échappe donc c'est un livre qui se lit vraiment très vite un peu comme un éclair quand même qui vient quand même laisser une trace comme une trace un peu filante vraiment lumineuse pour moi c'est donc le récit d'un échappement d'une fuite ou d'un retour aussi d'un retour à un lieu à une animalité qui serait enfouie ancienne un peu comme une manière d'échapper à la condition ultramoderne où la dimension humaine semble en fait niée et surtout proche de la limite et en voulant devenir robot elle devient finalement lièvre donc est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est une nécessité un rêve on ne saura pas vraiment en fait et donc c'est une écriture qui est vraiment très singulière puisqu'on a on a trois voix trois styles trois temps donc ça surprend au début mais enfin ça perd mais en même temps on est emmené on est assez vite saisi par la confusion donc cette alternance je l'ai vécu comme voilà comme un rythme qui s'accélérait comme un battement de coeur aussi qui prenait de la vitesse ou justement qui ralentit le sens nous échappe un peu et c'est vraiment cette structure d'écriture qui vient accompagner le changement du corps et d'esprit et de perception aussi donc on passe d'une écriture qui est très ponctuée traditionnelle qui est celle du souvenir de l'ancrage mais aussi du déni à un flux de pensée qui est vraiment en continu qui témoigne l'angoisse la pensée en boucle qui est aussi l'impossibilité de respirer vraiment et de s'ancrer et donc comme Diane l'écriture elle se change on la suit on est pris dans ces métamorphoses et ça demande vraiment une sagacité une alerte qui est demandée au lecteur et c'est aussi ça qui crée des entremêlements qui sont très atypiques donc on entre dans la peau de quelqu'un d'autre dans l'autre avec un grand A puisque progressivement c'est celui de l'autre animal on est vraiment sous une autre peau sous un pelage aussi bientôt et on éprouve ce passage des seuils enfin ces différents seuils parce que justement cette écriture je trouve qu'elle vient vraiment déclencher des choses déclencher des sensations de froid de chaud de stress des goûts aussi très forts et qu'on partage qui viennent vraiment s'incorporer et par rapport à l'écologie je trouve que ça vient vraiment renverser les questions ça réentremet le rapport de l'humain à son environnement à sa manière de s'y sentir appartenir à son animalité aussi et ça vient parler d'un équilibre d'un autre équilibre il y a aussi le renversement du paysage auquel j'ai été très sensible puisqu'on est d'abord dans un environnement minéral bétonné très en hauteur sous verre c'est très motorisé puis on est dans des paysages qui se parcourent qui sont beaucoup plus sinueux forestiers odorants enneigés aussi et finalement je dirais qu'on nous parle d'une reconnexion donc d'une nécessité d'accueillir vraiment cette partie du vivant de se repositionner par rapport au vivant et aussi d'une limite d'une limite qui approche de quelque chose qui va forcément craquer en dehors de nous mais aussi en nous et dans le contact entre notre corps notre manière de se projeter et de l'environnement voilà et jusqu'à la fin on a ce récit qui est terminé par une fable une sorte de légende qui vient en faire quelque chose d'un peu mythique qui vient relier à beaucoup de choses et voilà je dirais que c'est un livre un peu magique sur la fin voilà merci merci à vous pour cette lecture et comme tu parlais de magie on va voir si la magie de la technique est avec nous Antoine tu nous entends ? eh bien je t'entends Rémi très bien la technique fonctionne eh bien je te laisse présenter alors le livre de Colin Niel entre fauves au roueg merci avec plaisir bonjour tout le monde vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux quelles que soient les interfaces que vous pratiquez ou dans les journaux ces images quand une chasseuse ou un chasseur parfois très loin de chez nous prend la pose avec le cadavre d'un animal tout juste abattu la pose généralement est fière ce sont des gestes de vainqueur l'animal lui est à terre et malgré la froideur des images nous sentons comme son corps est encore chaud parfois c'est une girafe un zèbre ou un lion mais qu'est-ce qui se cache derrière ces images quelles sont les attentes et les hésitations les trajectoires et les paysages les vies entrechoquées et les destins croisés et puis comment raconter ces histoires sans sombrer dans une fable manichéenne pleine de bons et de méchants tout en noir et blanc et c'est justement ce à quoi réussit le roman de Colin Niel entre fauves qui nous invite à déplier notre regard sur ces histoires c'est un roman qui suit le destin de plusieurs personnages entre la France et la Namibie autour de la traque d'un lion mais aussi de la traque des personnages qui le chassent c'est un conflit de territoire au sens large territoire physique entre ces terres arides et les Pyrénées françaises entre la chaleur et le froid mais aussi un territoire mental et culturel et la force du livre je trouve c'est de croiser les regards et les perceptions de raconter son sujet de mettre en place de nous faire sentir une forme d'ambivalence morale qui enrichit notre compréhension et qui nous montre bien à propos d'écologie et des romans écologiques combien l'ambivalence morale peut aussi nous aider à enrichir notre compréhension de tout ce qui est en train de se passer et je vais vous lire un extrait qui est le tout début du roman c'est une phrase longue ample que je me permettrai d'interrompre avant la fin car c'est d'abord une invitation à la lecture et c'est la parole du lion que je vais vous faire entendre par la magie à la fois de la technique mais surtout de la littérature l'heure était venue de faire face aux hommes leurs silhouettes de bipèdes dressées dans le crépuscule comme des arbres en mouvement si proches de lui à présent à peine trois foulées pour les atteindre et leur odeur sans pareil sueur amère et terre lointaine et leurs cris indéchiffrables et leurs peaux couvertes d'autres peaux qui n'étaient pas les leurs jamais il ne les avait tant approchées il avait fallu qu'il l'y pousse un jour entier à les sentir à ses trousses un jour entier à sillonner le bouche à ramper sous les épines les acacias à raser les murs de pierres enflammées de soleil à creuser et recreuser cent fois sa trace de broussaille en broussaille les pas dans les mêmes empreintes les détours innombrables entre les troncs n'importe quoi pour les faire lâcher prise un jour entier à se sentir gibier et non plus prédateur la patience mise à mal agacée nerf à vif un jour entier auquel il venait de mettre fin surtout ne pas leur laisser cette victoire là pas lui pas ici pas dans ce désert qu'il arpentait depuis toujours et dont il savait tout et je voudrais après cet extrait conclure par la fin ce qui ne serait pas une surprise ou plutôt au-delà de la fin du roman de Colin Niel parce que vous trouverez à la toute fin du livre trois pages de remerciements et c'est beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît alors moi j'aime beaucoup les remerciements pas besoin que j'en sois le destinataire pour autant s'ils sont très fréquents dans les travaux scientifiques c'est beaucoup plus rare en littérature c'est ce que je trouve intéressant dans ce que formule l'auteur à la fin sont remerciés des personnes et des moments qui ont contribué à nourrir son travail je pense par exemple à une personne du magasin Spiritarcherie à Saint-Martin-de-Croix qui se trouve remercié et vous découvrirez pourquoi en lisant le livre car c'est aussi l'histoire d'une certaine forme de chasse et je trouve que ce geste est suffisamment élégant et rare aussi pour être salué car il nous rappelle que la chasse cette fois la chasse littéraire est aussi peut-être surtout une aventure collective je vous remercie merci beaucoup Antoine et nous aussi nous te saluons donc maintenant peut-être on va passer au troisième texte et revenir au petit auditorium de la BNF j'invite Mathias Collardel à venir nous présenter le livre de Luc Brunner Chaudin ou la montagne blessée publié aux éditions du Seuil bonjour alors Chaudin était un petit village dans les Alpes avant qu'il ne soit vendu par ses habitants au service des eaux et forêts à la fin du 19ème siècle aujourd'hui c'est un vallon au paysage enchanteur et qu'on pourrait qualifier de sauvage qui est très prisé des marcheurs Luc Brunner nous emmène dans ses recherches sur l'histoire de ce territoire à travers des archives et ses expériences de terrain il exprime la rudesse du cadre de vie des montagnards de l'époque avec des données et des termes précis mais aussi à l'aide de textes sensibles et de descriptions de scènes telles qu'elles se sont probablement déroulées l'écologie transparaît de manière savante à bien des moments du récit notamment par le lien que l'homme entretient avec son milieu personnellement dans ma lecture j'ai été particulièrement interpellé par la rapidité de la dégradation d'un milieu par l'action de l'homme ici l'agriculture et aussi sa résilience la rapidité à laquelle il peut se rétablir aussi par l'action de l'homme comme c'est présenté dans l'exemple du livre et ce livre il m'a beaucoup appris et il m'a beaucoup touché il m'a fait voyager dans le passé et dans des régions qui sont lointaines pour moi citadin je vais vous lire un extrait la montagne certes est immense 2000 hectares un cinquième de la commune de Paris étagé entre 900 et 2500 mètres dans un cirque qui prend volontiers le soleil de l'après-midi mais les surfaces accessibles sont loin d'être aussi considérables réduites par les rochers les pentes dangereuses les torrents les terres de schiste 3000 moutons ce sont 3000 mâchoires qui arrachent déchiquent mâchent toute la végétation comestible une douzaine d'heures par jour en moyenne entre le sol et un mètre lorsqu'elles ont faim et elles ont par nature toujours faim il faut imaginer par voie de conséquence biologique ce que représentent 3000 trous du cul oui voilà soyons explicites avec une moyenne reconnue par les meilleurs spécialistes de 7 à 26 déjections par jour soit potentiellement jusqu'à 400 grammes quotidiens pour chaque bête ces volumes font vivre quantité de coléoptères et diptères coprophages qui s'emploient à digérer conscienceusement avec l'application de l'insecte qui se nourrit ce que les moutons ont rejeté les masses sont toutefois bien trop importantes et les diptères et coléoptères finissent également dévorés par d'autres insectes prédateurs dans le cycle infernal et concurrentiel de la survie animale les déjections s'accumulent donc et se résorben bien trop lentement des déjections qui apportent azote potassium et phosphore et enrichissent la terre d'un été à l'autre jusqu'à un certain seuil d'où la terre ne se relève pas et s'approuvit inexorablement le seuil avait été franchi depuis des années à Chaudin et la terre a été comme brûlée plus grave plus destructeur encore 3000 têtes ce sont 12 000 pattes qui piétinent des râpes creuses des racines font tomber les pierres un troupeau peut ravager une terre la fragiliser avant l'hiver la laisser sans couverture comme lacérer par les centres sur ses flancs la faute des seuls moutons ces animaux qui figurent certainement parmi les plus décervelés des mammifères ce serait trop facile les autorités ont bien tenté de donner des limites aux hommes au surpâturage je lis une délibération parmi d'autres qui s'alarment de ces bêtes à laines étrangères monsieur le maire expose au conseil municipal que des abus se sont introduits au sujet des pâturages sur les montagnes de Chaudin que des personnes qui n'y ont aucun droit se permettent d'y faire pâturer des bêtes à laines étrangères à la commune et causent ainsi un préjudice non seulement aux montagnes mais aussi à ceux qui y ont droit le conseil municipal érige dans une jolie formule le droit égal à la jouissance il s'agit de la jouissance des pâturages et des contributions qui doivent payer les chefs de famille pour disposer de la possibilité de faire venir des bêtes à laines étrangères mais les contrôles sont impossibles et le nombre de bêtes n'a pu en réalité être régulé les hommes ont aussi coupé du bois sans retenue en usant de toute leur cervelle pour aller toujours plus loin toujours plus haut ratissant coupant élagant arbre après arbre créant l'irréversible Onésime reclus fut le frère d'Élisée reclus grand géographe et grand anarchiste deux qualités qui ne sont pas contradictoires malgré les apparences la carrière d'Onésime auteur de récits de voyages en France le plus beau royaume sous le ciel fut un peu moins reconnu je ne sais s'il a usé de ses muscles pour décrire Chaudin il faut en tout cas lui reconnaître le sens de la plume que fut Chaudin lors de ses origines se demande-t-on nous ne le savons mais on doit croire que ses fondateurs ne se plaquèrent pas contre la roche vive sans un arbre sans un brin d'herbe sans un bout de champ sans un liseré de prairie et qu'ils ne choisirent pas pour lieu de leur séjour une casse inhabitable en tout cas ce que nous n'ignorons pas c'est ce qu'il était devenu en l'an de grâce 1891 une pierraille une rocaille une sibérie d'hiver un sahara d'été il y avait une morale à cette description et Onésime reclus barbu génial penseur de l'écologie avant beaucoup d'autres précurseur de la défense du patrimoine naturel contre les fureurs de l'humanité et inventeur du mot francophonie la formule durement nulle part on n'aurait trouvé de ruines de la nature plus éloquente pour témoigner de la malfaisance de l'homme toute cette mort avait été la vie et le seul héritier de toute cette vie le petit Buèche déchu de la sagesse de la générosité d'autrefois n'était plus la rivière qui égaye mais le torrent qui consterne par sa fureur le traître la canaille le malfaiteur et le bourreau merci merci beaucoup Mathias de nous avoir transporté à Chaudin et peut-être avant de continuer avec d'autres animaux peut-être à plumes je ne sais pas on va écouter Lucille Schmid qui est présidente de l'association du prix du roman d'écologie pour nous dire un petit mot écoutez même devant une salle vide je ressens toujours une espèce d'émotion ça fait 4 ans que je ressens une sorte d'émotion lorsqu'il s'agit d'associer la littérature et l'écologie et puis peut-être que c'est aussi cette BNF qui dans sa majesté crée cette émotion y compris lorsqu'il n'y a pas plus de public mais en tout cas je voulais partager avec tous ceux qui j'espère nous regardent une émotion très forte très intense et que Rémi a commencé d'évoquer tout à l'heure en parlant de cette espèce d'aventure humaine et écologique qu'est cette quête en fait du lien entre littérature entre écriture et écologie alors 4 ans c'est évidemment pas l'heure des bilans c'est-à-dire qu'on peut imaginer que nous avons devant nous une longue durée parce que l'écologie il faut l'inscrire dans une longue durée dans l'opiniâtreté mais je voulais quand même rappeler ce qui s'est passé depuis 4 ans rappeler d'abord que je pense que nous pouvons être heureux d'avoir récompensé Emmanuel Pagano qui a écrit Sauf riverain qui fait partie d'une trilogie la trilogie des rives que nous sommes heureux aussi qu'elle ait pu témoigner dans le cadre du cycle littérature et écologie peut-être la conférence la plus littéraire si je puis dire de cette espèce de manière dont elle avait voulu écrire un roman du paysage et dont elle a dit au fond je n'ai pas choisi le fleuve ou la rivière mais j'ai choisi les rives parce que les rives c'est ce qui permet de relier évidemment le fleuve et les êtres humains et ce qui se trouve entre la terre et l'eau donc j'ai trouvé ça d'une certaine manière évident mais je n'y avais pas pensé donc je voulais quand même vous le dire regardez les conférences littérature et écologie il y a quelque chose qui s'y passe et qui prolonge magnifiquement le prix nous avons récompensé la deuxième année Serge Joncourt pour chien-loup chien-loup où je ne vais pas raconter ce qui s'y passe mais en tout cas cette question du sauvage et de retrouver la sauvagerie qui a été évoquée ou l'animalité qui est en nous et qui a été évoquée à propos du lièvre d'Amérique c'était présent déjà et c'est une des choses que je ressens fortement depuis que nous travaillons sur littérature et écologie cette question du sauvage cette question de l'animalité cette question du corps comment elle se transforme est là Pierre Ducrozel avait écrit dans l'invention du corps comment on transforme les corps comment on les invente comment on les réhabite et ça c'est une deuxième chose aussi que à travers nos lauréats nous avons compris l'année dernière nous avions récompensé Vincent Villeminot pour Nous sommes l'étincelle roman qualifié de roman pour jeunes adultes et ce qui est une catégorie peut-être commerciale mais qui pour moi n'avait rien à voir avec Nous sommes l'étincelle qui est d'abord un magnifique roman qui traverse 50 années et qui est un roman intergénérationnel et qui raconte comment on peut créer à côté du monde tel qu'il est un monde écologique qui vient mais à côté Do Not Count On Us ainsi que le manifeste des jeunes est nommé est intitulé et on voyait comment aujourd'hui nous sommes dans cette période où la cohabitation de mondes différents de mondes dissemblables de mondes opposés conflictuels existe déjà alors voilà ça ce sont nos trois lauréats avant qu'on dévoile notre notre lauréate ou notre lauréat je ne sais que dire en fait dans mon éculture inclusive mais je voulais après ce rappel sur nos lauréats vous dire une chose sur les institutions pourquoi ? parce qu'il se trouve que les institutions et l'écologie souvent ne font pas très bon ménage on le sait bien la culture de l'écologie s'est construite beaucoup dans la lutte dans la résistance à ce qui est dans le sentiment d'être minoritaire dans l'idée d'être pionnier nous pourrions d'ailleurs nous satisfaire au prix du roman d'écologie de dire nous sommes des pionniers nous avons pensé les choses avant tout le monde c'est pas vrai existait avant la création de notre prix un prix prix sommaire du musée de la chasse et de la nature existait un prix autour des arts le prix Coal mais nous avons choisi nous d'aller sur le front français si je puis dire la francophonie la langue française avec l'idée qu'au fond cette langue française elle était aussi une manière de dire l'écologie sans peut-être qu'on y ait pensé parce que nous sommes dans un pays souvent très institutionnel où l'enseignement se fait à partir souvent d'un cadre très conceptuel très structuré et qu'il fallait y remettre de la vie et de l'élan mais ce que je voulais dire c'est que nous avons trouvé dans les institutions des alliés des personnes qui nous ont suivis et que nous ne sommes pas restés une sorte de phalanstère de copains qui se voyaient en disant on a pensé les choses et pas les autres c'est que les institutions à travers les personnes qui nous ont accompagnées ont été là d'emblée alors évidemment je ne sais pas si la Poste est une institution mais en tout cas je me rappellerai toute ma vie que moi qui ai travaillé sur les enjeux de mécénat culturel il a suffi de quelques minutes pour convaincre celles que j'ai vues à l'époque c'était des femmes c'est vrai que la littérature et l'écologie et bien ça allait très bien ensemble et ça allait aller de mieux en mieux ensemble ça je m'en rappellerai toute ma vie c'était un moment économique et financier étrange la deuxième chose qui a été aussi très marquante c'était ce rendez-vous à l'école du paysage avec son directeur Vincent Piveteau qui là aussi s'est montré convaincu étrangement rapidement et avec enthousiasme et ça c'était quand même incroyable un directeur d'un établissement public qui était convaincu et qui tout de suite nous disait mais les étudiants enfin qui se montrait quelque part convaincu que les choses viendraient aussi des étudiants donc ça c'était bon et puis il y a eu Laure qui est là dans la salle Laure Limongi qui à l'époque dirigeait le master de création littéraire du Havre qui aujourd'hui a monté un arc littérature et écologie avec deux de ses collègues Boris Achour qui est là et Corinne Le Neun et qui aussi nous a dit mais évidemment les choses se passeront au sein de cette institution et nous donnerons la parole aux étudiants et donc il y avait quelque chose où cette question de la prise de parole de la jeunesse de la prise de parole étudiante et du fait que les choses peuvent venir de ceux qui n'ont pas l'autorité allait de soi lorsqu'il s'agissait de créer ce prix romanesque sur littérature et écologie voilà je ne vais pas être très longue mais ce que je voulais dire pour terminer c'est que si à mon sens le nouvel esprit des institutions s'incarne dans ce prix du roman d'écologie à travers ce qui s'est passé à la BNF avec Laurence Angèle avec Jean-Marie Comte qui nous ont accueillis ici dès la deuxième année si les choses se sont passées c'est aussi parce que la littérature a cette capacité je crois de transformer l'exercice institutionnel et que à travers cette littérature la passerelle entre l'écologie et peut-être les institutions peut-être l'exercice des responsabilités voire le monde du pouvoir je l'espère pourrait se faire et il me semble que dans ce moment que nous vivons cette quatrième édition cette espèce d'entrée de siniosité vers l'association entre l'écologie et les institutions j'espère que notre prix du roman d'écologie peut y contribuer voilà merci beaucoup Lucille et comme tu l'as dit il y a de la vie dans les institutions en tout cas ici il y en a puisqu'on va continuer les lectures on va d'ailleurs accueillir un duo Lorraine Boulitreau et Ariane Lénart pour nous présenter le livre de Lucie Rico chez POL Le chant du poulet sous vide à table il y a du vin Fernand s'éclipse un instant pour réapparaître glorieux portant à bout de bras un immense plat garni de viande émiettée et d'épaisses pommes de terre auxquelles la peau n'a pas été retirée c'est POL qui nous nourrit aujourd'hui Fernand coince entre la cuillère et la fourchette en argent un large blanc de poulet un filet entier découpé habilement le suspend devant POL la pression des instruments se relâche la viande tombe lourdement à plat au centre de l'assiette les invités lèvent leur verre à POL est-ce que tu es capable de dire à quel poulet ça appartient passons les plumes ce sont les plumes qui font la différence chez les poules le morceau cuit dans le gras trône devant elle est-ce Charles ? elle n'a pas pu côtoyer de poulet cuit depuis des années elle n'a plus côtoyer de poulet cuit depuis des années la viande ne laisse pas voir de visage c'est une trahison dans l'assiette Fernand a osé il veut l'avoir ingéré de la viande avec sa mère elle a connu les lasagnes faussement végétariennes les boulettes de légumes mêlées à du haché dans la soupe positionnées savamment au milieu des croutons un morceau de foie grillé rien de si frontal avouer qu'elle est végétarienne reviendrait à dire que quelque chose ne tourne pas rond dans la volaille qu'elle produit elle se sent comme le testeur de poison de Cléopâtre les yeux descendent vers son assiette pourquoi ne mange-t-elle pas ? les vieux commencent à mâcher Paul serre le manche du couteau c'est plus tendre que dans son souvenir tellement facile d'enfoncer ses beaux couverts dans la chair blanche elle tranche dans le blanc Fernand ne la lâche pas du regard évider un poulet est une autre affaire rompre la tête une fois qu'elle a découpé des morceaux de petite taille Paul coupe encore à la fin ce ne sont plus que des miettes le poulet est une viande silencieuse les mots ont été troqués pour de la mastication dans la bouche ça remue fort Fernand suce les os Paul se lève sans rien dire avec son assiette elle la verse dans la poubelle donc Lorraine vous a lu un extrait qui nous avait beaucoup plu donc le chant du poulet sous vide c'est le premier roman de Lucie Rico qui est présente avec nous ce soir donc merci beaucoup il raconte l'histoire de Paul mais il faut prononcer Paul car ça se passe dans le sud donc qui est une jeune citadine trentenaire et végétarienne qui à la mort de sa mère hérite de sa ferme de production de volaille donc celle la même où elle a grandi après la crémation Paul se retrouve seul à la ferme et se charge d'exécuter la surprenante dernière volonté de la défunte tordre le cou de Théodore qui était le poulet fétiche de la mère cette première mise à mort d'un poulet va en entraîner d'autres et petit à petit Paul reprend le travail de la mère l'élevage l'abattage et la commercialisation de volailles sur les marchés une activité d'élevage avicole traditionnelle avec néanmoins une petite originalité car Paul s'attache à écrire et afficher sur l'emballage la biographie de chacun des poulets qu'elle sacrifie les épitaphes de Gallus Gervaise Carla et beaucoup d'autres ponctuent le roman ce sont comme des hommages posthumes rendus à ces animaux qu'elle aime d'un amour tendre qu'elle câline et caresse comme ses propres enfants avec lesquels elle dort parfois le concept des poulets bien élevés prénommés et biographiés va beaucoup plaire à Fernand propriétaire de supermarché qui la rencontre sur son stand au marché et qui va la convaincre de revenir à la ville pour donner une nouvelle dimension à ce projet qu'il souhaite développer à l'échelle industrielle Paul voit dans cette aventure entrepreneuriale l'occasion pour ses poulets chéris de vivre une nouvelle expérience de connaître un environnement plus palpitant elle doute d'abord puis elle accepte avec l'aide de Louis le compagnon de Paul qui est aussi architecte Fernand va créer une ferme à vicole révolutionnaire un paradis artificiel pour poulets ces derniers vont vivre au 8ème étage de la ferme dans un vaste parc d'attractions en plastique avec maisons de poupées et toboggans sous un lumineux ciel bleu synthétique derrière des vitres sans teint plusieurs scénaristes vont accompagner Paul dans la rédaction des biographies au-dessus de cette salle de vie se trouve la salle de mort où les poulets sont abattus à la chaîne et mécaniquement les poulets de Paul ainsi marketés sont commercialisés dans de nombreux supermarchés où les clients se les arrachent la marque rencontre un succès retentissant mais au fur et à mesure que l'activité se développe Paul sent le projet lui échapper elle perd petit à petit le contact avec la vie et la mort des poulets qu'elle a cessé de tuer elle-même ces derniers ne semblent d'ailleurs pas aussi heureux qu'elle l'espérait quelque chose cloche sans qu'elle arrive à mettre le doigt dessus doucement Paul va commencer à perdre pied et je n'en dis pas plus pour conserver un peu de suspense pour les futurs lecteurs mais globalement à travers le champ du poulet sous vide Lucie Rico aborde de manière très humoristique la question de notre rapport à l'alimentation et notamment à la consommation de viande le personnage de Paul tente d'humaniser cette mise à mort des poulets car elle les aime profondément ce sont vraiment ses animaux préférés la grande surface quant à elle a un autre point de vue elle y voit une stratégie marketing innovante et très lucrative et enfin le consommateur donc finalement nous veut y voir un gage de qualité et saisit cette opportunité d'ignorer la violence de la réalité de l'élevage de masse et donc Lucie Rico décrit en ci ces petits arrangements que nous pouvons faire avec notre conscience lorsqu'on gobe tout le greenwashing des entreprises agroalimentaires donc personnellement j'ai vraiment adoré ce livre d'abord parce qu'il est extrêmement drôle c'est un humour très noir mais on est plongé dans une basse cour où chaque poulet a son caractère ses petites manies ses qualités et ses défauts certaines situations sont très très absurdes mais c'est très drôle car Paul traite vraiment ses poulets comme des êtres humains et surtout les passages de biographie de poulet donnent un rythme au roman à chaque fois ce sont vraiment des passages de lecture très réjouissants et on attend le prochain le registre est parfois burlesque et l'écriture est vraiment original et surtout je pense que c'est un roman qui amènera ses lecteurs à se poser de nouvelles questions lorsqu'ils iront faire leurs courses au supermarché et lorsqu'ils verront de jolis poulets dodus et souriants sur l'étiquette donc merci Merci à toutes les deux pour cette lecture et pour cette présentation Lucille tu reviens donc pour nous présenter cette fois-ci un livre de Pierre Ducrozet Le Grand Vertige chez Actes Sud donc comme tu le mentionnais tout à l'heure il y avait un premier roman de Pierre Ducrozet qui avait été sélectionné pour notre toute première édition L'Invention des corps donc voilà est-ce que ça fait de lui un romancier d'écologie que tu vas nous le dire je commence par nous lire un extrait Nathan pardon ça commence bien pourras-tu s'il te plaît m'envoyer comme convenu la plante merci Adam Nathan la sort délicatement et la dépose sur ce qu'il appelle la table d'opération et qui consiste en une table haute blanc crème sur laquelle se dressent ses outils majeurs une loupe binoculaire et deux microscopes bressers les plus performants qui soient il place son oeil sous la loupe et s'approche des dentelures des filaments rigole d'eau et de soufre rideau de pluie vermeille nervure cascade perroquet cette feuille est une folie il passe à l'autre dont il glisse un morceau de tissu sous le microscope il oublie son corps dans celui si délicat de cette plante aux mille reflets surtout il essaie de remonter la piste comment fait-elle pour saisir l'intégralité de l'énergie solaire quel chemin suit-elle comment bouffe-t-elle les rayons il lui faut pour cela revenir comme à la source d'un fleuve tracé sur la réplique qu'il a fabriqué et qui se trouve là sur le côté les combinaisons possibles les chemins empruntés et c'est une cosmogonie sans fin des architectures folles comment s'y retrouver il faudrait numériser tout cela et tracer les possibilités parce qu'elle ne peut pas ce n'est pas possible comment pourrait-elle emprunter tous ces chemins à la fois j'insiste Nathan peux-tu m'envoyer la plante au plus vite voici l'adresse commission internationale sur le changement climatique 9 rue du Vallon 12 10 Saint-Jos en Aude Bruxelles Belgique je ne sais pas si j'ai bien prononcé Pierre je ne pense pas c'est un nom belge alors que dire Pierre Ducrozet c'est une écriture vous l'avez sentie extraordinairement exaltée exaltante qui nous emporte qui nous avait déjà emporté en 2018 dans l'invention des corps j'ai retrouvé la quête fiévreuse l'exploration effrénée du monde la géographie des techniques les mots qui se bousculent les questions politiques qui sont omniprésentes et qui s'incarnent dans des destins personnels très tourmentés très agités il y a chez Pierre Ducrozet ce talent pour entremêler dire tout tout à la fois et d'un seul souffle mais je crois que ce qui est différent par rapport à ce que la question de Rémy sur ce roman le grand vertige par rapport à ce qu'était l'invention des corps c'est que là il me semble qu'il y a eu une cristallisation écologique c'est-à-dire que je me rappelle que les discussions en 2018 étaient est-ce que c'est vraiment un roman d'écologie ça parle du transhumanisme etc là impossible de ne pas imaginer un roman d'écologie étant donné que ça se passe en 2016 explicitement juste après l'accord de Paris l'accord universel sur le climat et que c'est une manière en fait de cristalliser toutes les questions qui se sont dévoilées pour nous depuis 2015 je vous dis juste ces questions et puis après je m'en vais parce que je crois qu'il est temps d'accueillir des lauréats ces questions les voilà c'est l'impuissance institutionnelle c'est la question du juste usage de la violence quand on est face à des murs c'est la question du rôle de la technique de la science et de notre capacité à comprendre et à accepter les mystères de la plante de la nature c'est pour ça que j'ai choisi ce moment du mystère de cette plante et puis c'est aussi me semble-t-il la question de nos angoisses par rapport au fait que nous devons changer y compris lorsque nous sommes des rebelles parce que pour accepter la transformation écologique il ne suffira pas d'un ou deux rebelles il y aura quelque chose de plus profond à transformer je crois donc et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman qu'il s'agit vraiment d'un roman qui aborde la question de l'engagement d'une manière assez explicite c'est un tourbillon mais c'est un tourbillon questionnant sur l'engagement merci merci Lucille et toi aussi tu es un peu rebelle parce qu'on ne va pas tout de suite appeler les lauréats on va entendre d'abord la toute dernière lecture et on va pouvoir continuer un peu peut-être à l'oreille de voir si la cristallisation s'est opérée d'une année à l'autre parce que Bahia Ouraou va nous présenter le dernier livre de cette sélection le livre de Serge Joncourt Nature humaine publié chez Flammarion et ensuite ce sera le temps des lauréats merci Bahia alors dans ce roman nous suivons l'histoire d'Alexandre un jeune fermier français pendant 30 ans de 1976 à 1999 à travers ce personnage Serge Joncourt aborde les changements les luttes et les progrès qui ont façonné la fin du XXe siècle c'est un livre qui est ancré dans des faits réels et qui regroupe le récit d'une histoire nationale d'une histoire familiale et d'une histoire d'amour les 30 années qui se déroulent sont derrière nous mais les questions qui émergent à cette époque restent d'actualité j'ai aimé la façon dont est organisé le récit le fait que ce soit à la fois l'histoire d'une famille mais aussi celle de la France et du monde de l'époque l'auteur fait revivre les actualités politiques d'un passé proche que je ne connaissais pas vraiment il parle d'une génération celle de nos parents qui a vécu plusieurs bouleversements au niveau des technologies du nucléaire vers la mondialisation et de l'agriculture tous ces aspects sont évoqués à travers l'histoire d'un garçon et de son point de vue l'écriture est sincère juste et simple j'ai été sensible au fait d'apprendre que les choses n'ont pas réellement changé depuis que les questions qui y sont soulevées sont toujours présentes dans notre paysage contemporain l'un des éléments qui m'a marqué dans cette lecture est la manière fine d'aborder la complexité des choix dans le monde agricole quel est le juste milieu à trouver entre le progrès à tout prix et la conservation des savoir-faire de toujours j'ai trouvé le personnage d'Alexandre très attachant il est profond et vivant c'est lui qui reprend la ferme de sa famille et se retrouve assez seul sur ces terres dont il est responsable son entourage familial et son histoire d'amour m'ont beaucoup touché ils ajoutent un côté plus personnel et émouvant au récit on ressent le conflit générationnel entre les parents et les grands-parents notamment sur le mode de gestion de la ferme et on remarque aussi une rupture progressive avec les soeurs d'Alexandre qui sont partis en ville une distance s'est créée spécialement au moment où elles demandent leur part de l'héritation alors que c'est lui qui y consacre toute sa vie Alexandre est attaché à sa terre c'est son univers son refuge il y a un rapport proche et lointain de le récit entre la vie familiale la ferme et le monde extérieur le personnage avoue parfois son incompréhension face au monde comment s'approprier les nouvelles terribles venant du monde entier qui défilent tous les soirs à la télé au journal de 20h comment les accepter ou les analyser Alexandre incarne ce désir de résistance ce besoin de trouver le juste milieu pour accepter la nouveauté sans se perdre il partage ses interrogations et son engagement avec son voisin un peu réac figure du monde d'avant parce qu'Alexandre se laisse embarquer dans un combat anti-nucléaire sans réacconviction il le fait simplement pour plaire à Constance cet activiste allemande qui va le hanter toute sa vie c'est un récit qui m'a paru éloigné par le contexte et les événements qui y sont décrits par exemple le mur de Berlin ou Tchernobyl mais qui fait étonnamment écho à tous nos questionnements actuels qu'ils soient écologiques politiques ou économiques Nature humaine est un roman poétique émouvant et complexe qui interroge l'évolution de nos modes de vie notre rapport au progrès et aux autres pour moi c'est définitivement un excellent roman d'écologie c'est un livre utile et important je vous lire maintenant l'extrait pour mieux illustrer mes propos tout en suivant le mouvement les parents se rendaient compte qu'ils étaient peu à peu excluis des conversations de leurs enfants lesquels sans même s'en apercevoir prenaient leur distance avec les vrais sujets de préoccupation les vraies questions qui se posaient à la ferme à savoir le temps qu'ils feraient le niveau d'eau de la rivière les vélages la croissance des herbages et l'entretien des bâtiments toutes ces questions qui depuis toujours rythmaient la vie ici ce constat Angèle et Jean le faisaient avec un total fatalisme et même si Alexandre et les deux derniers habitaient encore là ils semblaient malgré tout s'éloigner de par leur centre d'intérêt et leur projet et les musiques qu'ils écoutaient petit à petit les parents se sentaient mis à l'écart mais le plus déstabilisant pour Jean et Angèle c'était quand leurs enfants parlaient de gens qu'eux-mêmes n'avaient jamais rencontrés et ne rencontreraient sans doute jamais des parfaits étrangers comme cette Constance une inconnue qui de toute évidence avait l'air de compter pour Caroline et Alexandre avant à la campagne les parents connaissaient tous les fréquentations de leurs enfants en plus de les voir ils n'ignoraient rien de leur lignée d'ailleurs on savait tout des autres et sur plusieurs générations tandis que là Caroline parlait sans cesse de ses colocataires mais aussi d'étudiants originaires d'Espagne d'Angleterre ou d'Allemagne des personnes lointaines qui ne vivraient jamais et dont pourtant ils entendaient constamment parler tout de même vint le soir où la mère voulait en savoir plus au sujet de cette Constance mais là encore ce qu'elle apprit n'était pas rassurant ce probable béguin de leur fils venait de l'autre côté du mur sa famille vivait toujours à l'Epsig ou à Berlin-Est ce qui en faisait une étrangère encore plus inimaginable à force de questions Caroline raconta que la mère de Constance travaillait pour les chemins de fer est allemand elle naviguait des deux côtés du mur mais c'était bien à l'est qu'elle habitait s'occupant de sa parent qui était malade quant au père il travaillait à l'aéronautique à Blazac un des ingénieurs de premier plan pour chambrer Alexandre Caroline prétendit que c'était peut-être un espion qui travaillait pour les russes ça ne fit rire que ses soeurs pas les sangles ni les parents voilà merci beaucoup Baya et merci à toutes et tous pour avoir pu présenter ces extraits pour avoir pu lire aussi des passages et comme quand même le prix du roman d'écologie n'est pas un prix où l'on gagne à tous les coups on pourrait y croire là en entendant ces six lectures ces six présentations on va mettre un peu quand même d'ordre dans tout ça Alexis tu en penses quoi ? Alexis Gény donc le président du jury qui vient nous présenter un peu déjà son avis sa vue de président et ensuite remettre les prix bonjour comme disent tous les présidents avant de commencer je serai bref mais ceci cette fois ça va être vrai puisque nous sommes un peu dans un format spécial avec des gens au bout du fil donc il faut être un petit peu plus concis donc cette année nous sommes ravis de cette liste que nous avons constituée et puis un petit peu embarrassée parce qu'il faut choisir je dis ravis de cette liste parce que nous avons lu quand même pas mal de choses pour la préparer nous avons lu beaucoup de livres et on se rend compte qu'il y a de quoi trouver six bouquins six livres qui parlent de littérature et d'écologie en même temps des bouquins de qualité ça veut dire que ce thème de littérature et écologie existe dans le domaine francophone alors est-ce qu'il existe vraiment une littérature écologique francophone pas vraiment comme mouvement pas vraiment comme genre c'est assez dispersé dans toutes sortes de genres différents et je pense que pas mal de ceux qui sont sur la liste n'ont peut-être pas eu spécialement conscience de faire un livre d'écologie mais le prix a été fondé pour ça pour identifier un genre pour rassembler pour montrer qu'il existe une littérature qui s'intéresse à l'écologie dans le domaine français alors je ne vais pas faire le tour de façon trop trop bavarde de tous ces livres je voulais juste parler du plaisir de lecture parce que finalement le plaisir de lecture c'est c'est la racine de tout goût pour la littérature et puis c'est en plus si c'est mon plaisir de lecture c'est quelque chose que je connais et là je sais de quoi je parle si on reprend rapidement ces six livres chacun ont provoqué quelque chose de l'ordre du plaisir alors je pense alors ça y est je me suis trompé non c'est pas Granger c'est Gagné Mireille Gagné donc ce lièvre d'Amérique c'est un livre qui est étrange dont on ne sait pas exactement comment où il va et petit à petit il prend forme et cette forme là va rester longtemps c'est un livre qui est puissant discrètement puissant et qui va traiter d'un transhumanisme poétique il y a cette espèce de convergence entre le lièvre dont il est question et la personne c'est un cadre dans une grande entreprise et on se rend compte que petit à petit le lièvre a comme adaptation darwinienne la terreur et la fuite c'est ça qui le fait survivre et étrangement c'est ça que la cadre d'une grande entreprise va s'injecter pour ne plus jamais dormir pour être toujours aux aguets finalement cette façon poétique de voir les choses apporte une pensée politique assez pénétrante ensuite nous pouvons parler du livre de Pierre Ducrozet et j'admire beaucoup l'héroïsme de Pierre Ducrozet qui dans tous ses livres va s'emparer de tout va s'emparer du monde il va essayer de traiter de la planète d'une pensée scientifique d'une pensée de l'avenir il essaye de faire un roman total et global sur l'écologie et ça c'est quelque chose qui est épique finalement il a un sens épique qui s'applique là à ce thème de l'écologie et ça c'est magnifique à lire Luc Brunner avec Chaudin c'est quelque chose qui nous a c'est un livre qui nous a touchés mais qui était au bord du cahier des charges parce que c'est pas un roman à proprement parler mais c'est quelque chose d'un peu d'un peu étrange c'est un livre de journalistes qui s'intéresse beaucoup aux faits mais il se met en scène lui en train de chercher et il va utiliser uniquement des faits avérés des photos des documents etc et il va les presser mais comme on presse un fruit pour en tirer le jus il va les presser pour y trouver de la vie il va pousser à fond pour trouver de la vie dans ses détails dans ses restes et ça devient palpitant c'est à dire que ce village fantôme ce village déserté ce village abandonné petit à petit revit par les quelques traces qu'il a laissées et ça nous paraissait du coup sur le bord du roman alors c'est un prix du roman d'écologie on a fait un petit un petit saut de côté pour le capter dans notre liste il y a le livre de Lucirico qui est qui m'a provoqué personnellement un grand plaisir de lecture à la fois par son humour son humour dévastateur et loufoque et par l'extraordinaire clarté et précision de son écriture il y a quelque chose dans cette écriture ligne claire qui arrive à tenir une ligne une ligne impossible cette ligne de crête entre l'homme et l'animal c'est pour ça qu'on a pensé que c'était un livre d'écologie même si c'est peut-être pas sûr qu'elle y ait pensé en écrivant c'est un livre d'écologie parce que ça dit des choses très fines sur cette bascule entre l'homme et l'animal cette limite cette limite floue à tel point qu'il y a eu dans le jury deux types de réactions il y a eu ceux que ça faisait rire dont j'étais parce que c'est loufoque et ceux que ça angoissait il y en a qui ont posé le livre qui l'ont lu en plusieurs fois parce que c'était oppressant cette limite et on ne savait pas de quel côté on tombait il y a aussi ce livre de Colin Niel entre les fauves un polar parce que finalement le polar c'est un genre social et moral qui est important dans la littérature et là il y a une une réflexion par le récit sur justement la violence et qui est le bon qui est le méchant c'est classique en polar mais là il y a plusieurs protagonistes il y a une jeune femme il y a un protecteur de la nature un jeune africain et un lion et les responsabilités morales vont tourner jusqu'à un twist final qui remet en cause ce qu'on pouvait penser au départ sur qui était le bon et qui était le méchant et c'est quelque chose qui est passionnant parce que les questions de de protection les questions écologiques de protection sont des questions en fait assez subtiles assez fines et pas si simple que ça et par ce roman qui nous fait suivre en permanence les personnages et en empathisant avec chacun des personnages on réfléchit aussi à cette question de où est le mal et puis nature humaine de Serge Joncourt il était déjà en effet lauréat il y a deux ans et bien toujours il est toujours là parce que il a un talent pour dire la nature il a un talent pour dire le paysage il a un talent pour dire les animaux et cette vie dans la nature et il a un talent pour incarner les personnages c'est ça qui est extraordinaire aussi c'est que ce sont des personnages qui sont chargés qui sont complexes qui sont vivants et auxquels on s'attache et dans ce roman il y a cet arrière-plan historique bon j'ai l'âge suffisant pour l'avoir connu et tout est vrai j'ai bien reconnu mais ce qui va porter ce livre ce sont les personnages le rapport à leur terre le rapport au temps qui passe et c'est quelque chose qui est émotionnellement palpitant voilà c'est un livre d'un auteur de grands talents et bien quel choix avons-nous fait et bien ça n'a pas été simple nous avons hésité jusqu'au bout et finalement en hésitant nous avons décidé d'un lauréat et d'une mention spéciale la mention spéciale du jury c'est pour Serge Joncourt pour son nature humaine parce qu'on reconnaît chez lui une vraie sensibilité à la nature au rapport de l'homme à la nature à la ruralité etc mais hélas on lui a déjà donné il y a deux ans ou youpi on lui a déjà donné il y a deux ans donc nous reconnaissons que le prix enfin que ce roman d'écologie est magnifiquement incarné par Serge Joncourt d'où cette mention spéciale mais le prix du roman d'écologie 2021 et bien va être décerné à Lucirico pour le chant du poulet sous vide parce qu'il y a là quelque chose de très fort sur cette limite homme animal dont je parlais il y a ce style tendu tenu d'un bout à l'autre qui en fait un très bel objet littéraire et puis cet humour qui fait que parler comme ça d'écologie avec le sourire ça mérite bien un prix donc Lucirico à le prix du roman d'écologie 2021 merci Alexis et comme je vois que et bravo à Lucirico avant de recevoir votre prix Serge Joncourt est-ce que vous êtes là je vous vois est-ce que vous nous entendez vous me voyez oui et on vous entend vous me voyez effectivement parce que je suis là il n'y a pas de secret vas-y parle Serge voilà je suis touché d'être pour la deuxième fois repéré par le prix du roman d'écologie et simplement dire que voilà j'ai commencé à écrire il y a 20 ans et j'ai décidé de mettre mes personnages dehors qu'ils aient à voir toujours avec le dehors bon ben il se trouve que c'était pas une posture c'était pas non plus une rébellion par rapport à une littérature contemporaine peut-être plus urbaine et citadine et simplement en étant moi-même souvent dans ce dehors là qui m'environne et qui a fait que je bataille depuis trois quarts d'heure pour fermer tel volet parce que le soleil passe de là à là je suis je n'ai qu'une connexion faiblement 4G 3G et demi on va dire je suis dans pour tout dire dans le site de nature humaine dans ce périmètre là un périmètre que je ressens que je connais bien et que depuis plusieurs années je sens faiblir faillir il y a plus d'eau en été là les bourgeons sont sortis avec trois semaines d'avance les platanes sont déjà en feuille les érables de Montpellier sont verts les chênes par contre ont l'air plus prudents la sagesse sûrement la sagesse enfin voilà ça fait pas mal d'années quand même que je sens qu'il se passe quelque chose avec ce dehors là et on n'est pas tellement attentif alors je vais vous remercier vous monsieur le président Alexis Gény et de cette initiative parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur français les américains ont le nature writing voilà c'est très bien c'est catalogué c'est estimable c'est valorisé les auteurs français quand ils parlent du dehors ou d'écologie finalement ils n'étaient peut-être pas nécessairement pris au sérieux et votre initiative et puis il faut bien dire le fait que l'époque nous rattrape un peu parce que moi j'ai écrit un roman sur un personnage qui veut rester dans sa terre dans sa ferme qui refuse de voyager contrairement à ses soeurs c'est à dire j'ai fait le portrait d'un réactionnaire et finalement c'est aujourd'hui le personnage qu'on rêverait tous d'être c'est à dire dehors tranquille se déplacer sans procuration et surtout de ne pas prendre l'avion parce que de toute façon il n'y en a plus des avions enfin bon tout ça pour vous dire merci là je suis tout seul il y a longtemps que je n'ai pas parlé donc c'est pour ça que je vais m'arrêter maintenant et je vais me remettre à écrire merci à vous merci beaucoup je suis très touché vraiment vraiment merci à vous Serge on se dit à bientôt alors pour une prochaine mention spéciale dans 2, 3, 4 ans on ne sait pas on verra on vous attend en tout cas quoi qu'il en soit s'il y a quand même une lauréate ce soir du prix du roman d'écologie 2021 du quatrième prix c'est bien Lucie Rico et comme vous êtes avec nous on vous attend sur scène pour recevoir votre prix vous voyez quand même le roman d'écologie on ne fait pas les choses à moitié on n'offre pas quelque chose qui prend la poussière on prend quelque chose qui se plante qui pousse et même qui donne des fruits voilà c'est légèrement lourd assez encombrant mais très écologique et puis à portée il y a une épreuve c'est des mani il est pour un chevalier servant d'accord j'essaierai d'en trouver un vous réditerai là vigoureux alors est-ce que je vais arriver à faire le je vais faire ce mani c'est avant des citrons oui normalement il devrait y avoir je ne sais pas parce qu'il serait peut-être un citronnier qui fait que des fleurs je ne sais pas je pense qu'il fait des fleurs et peut-être des fruits mais il fait sûrement des fleurs il faudra confiance en l'avenir s'il y a fleurs il y a fruits je vous donnerai de ces nouvelles régulièrement pour voir ce qu'il donne et merci beaucoup à tous les jurés pour ce prix qui me touche vraiment beaucoup à tous les mots aussi et toutes les lectures qui ont été faites pendant la soirée et voilà pour vous remercier je voulais écrire votre biographie comme Paul aurait pu le faire avec les poulets mais je pense que ça aurait pu être mal interprété vu comment ça finit mais je suis vraiment très reconnaissante de la lecture que vous avez faite du livre de mettre l'écologie en son centre parce que comme vous le disiez ce n'était pas forcément évident derrière l'humour noir et le côté grinçant du livre et loufoque de discerner ce centre du roman qui est l'écologie l'écologie est toujours en creux dans le livre elle n'est jamais nommée elle n'est pas explicitement affichée néanmoins pour moi elle est partout elle est dans les biographies de poulets le fait d'interroger peut-être différemment ce que l'on et qui l'on mange et qui l'on caresse animaux poulets chiens ou chats et puis plus largement aussi ce qu'elle consomme dans le marketing aussi si séduisant et si doux dont je fais le portrait et qui insuffle des idées qui peuvent être séduisantes et étranges comme le fait que des poulets puissent être heureux sous un ciel de plastique et un écran plat géant et en picorant de l'herbe de synthèse en prenant le thé je ne sais pas si ce marketing là est possible mais en tout cas il m'a intéressée et puis aussi dans les mots que l'on utilise pour nommer et l'écart qu'il crée entre ce que nous faisons et ce que nous disons les arrangements comme vous l'avez dit que nous faisons avec nos consciences que je fais moi en tout cas parfois avec ma conscience et de creuser littérairement cet écart et tout ce que vous avez dit ce soir voilà je le partage et ce sont des questions littéraires qui me traversent et c'est pour ça que Paul dans le livre qui se dit bien Paul merci pour la prononciation essaie de faire au mieux même si le principe qu'elle applique dès le départ tuer des poulets pour leur rendre hommage est intenable et corrompu dès son point de départ et conduit donc au drame sans vouloir spoiler cette fin mais elle se débat et essaie de tout concilier un peu violemment certes mais c'était important pour moi de rester avec elle que le lecteur soit toujours avec elle et pas en surplomb et que ces questions écologiques soient vécues en empathie avec le personnage voilà je vais je vais arrêter là parce que je m'écarte des poulets mais en tout cas je suis heureuse que ces poulets vous aient fait rire que vous ayez ri avec eux que vous ayez été sensibles à leur à leur biographie et peut-être que vous ayez envie d'en adopter certains et de boire surtout quelques lampées de whisky avec eux merci encore aux jurés à Frédéric Boyer et à toute l'équipe de POL aux libraires aussi qui ont su si bien parler du livre aux montants l'air à Torkatis et à Cécile Coulette qui m'a montré le livre différemment comme vous aussi vous l'avez fait à toutes les lectures qui ont été faites à mes familles ma mère et à Abel de m'avoir en premier présenté les poulets différemment et puis surtout aux poulets eux-mêmes et à la leur pour ce soir merci donc on a fini cette session cette saison 2021 depuis janvier les livres de 2022 commencent à sortir et nous sommes aux aguets pour le prochain prix c'est à dire que de façon un peu obsessionnelle tout ce qui a l'air de parler d'écologie nous allons y voir nous allons en lire pour faire une sélection pour une prochaine session du prix c'est comment dire personnellement c'est un vrai plaisir pour moi de participer à ce prix d'explorer en fait ce qui se fait en termes à la fois d'écriture de nature francophone et d'écriture politique écologique francophone c'est on a l'impression d'être aux aguets de quelque chose qui sort qui apparaît qui se met en place et on pense que c'est une composante importante de la littérature qui est en train de se faire merci Alexis et moi je voulais juste dire une chose c'est que j'étais touchée par ce qu'a dit Serge Joncourt sur le fait que là on était un petit peu prisonnier et que au fond la littérature et l'écologie c'était de montrer ceux qui sont à l'extérieur et donc pour que ce prix romanesque prenne toute sa force tout son envol moi je forme le souhait que nous soyons à l'extérieur pour mener cette quête et que l'année prochaine cette salle soit pleine voilà donc merci à tous ceux qui nous ont qui nous ont regardé derrière leurs écrans j'espère merci à tous ceux qui sont là aussi et puis merci à merci à à Serge Joncourt d'avoir été avec nous j'avais l'impression qu'il y avait même des petits insectes en fait dans la pièce c'était la campagne c'est ça voilà merci à tous merci beaucoup de nous avoir suivi encore félicitations à Lucie Rico pour le prix du roman d'écologie 2021 pour le chant du poulet sous vide chez POL et bonne soirée à vous vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada